Aujourd'hui dans Game of Hearth, je vous propose la deuxième édition du format de revue. Au menu, une anthologie de textes de philosophie féministe, une encyclopédie critique du genre, un essai sur la finance et l'écologie, l'enquête autobiographique d'une chercheuse féministe et un recueil d'essais sur notre rapport à l'Amérique. N'oubliez pas de demander à vos bibliothécaires de se munir des ouvrages que vous voudriez lire. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Le recueil « Philosophie féministe, patriarcat, savoir, justice » dirigé par Manon Garcia et publié chez Vrind en ce début d'année rassemble 11 textes issus de la pensée féministe. Scindé en quatre parties, il parcourt les thèmes du rapport entre féminisme et philosophie, de l'épistémologie féministe, de la philosophie politique féministe et des débats entre universalisme et intersectionnalité. Ces textes sont pour certains considérés comme des classiques de la pensée féministe, mais ce qu'ils ont surtout en commun, c'est une relative inaccessibilité éditoriale jusqu'alors, qui s'explique par le peu de considérations faites en France pour le féminisme comme philosophie, comme courant de pensée légitime. A cet égard, la première section du recueil ouvre très justement cette problématique en offrant des discussions sur la place du féminisme et des femmes au sein de la discipline philosophique. Elle propose des raisons d'affirmer qu'il y a bien une philosophie féministe, et que son importance n'est pas si marginale qu'on aurait tendance à le penser. La philosophie féministe va bien au-delà de la seule « question des femmes » et vient porter un regard critique à l'ensemble de la discipline. Une fois ce contexte général posé, on passe ensuite par des discussions sur les concepts d'objectivité, d'oppression, d'autonomie et de liberté, ou encore par une rétrospective de décennies de travaux sur l'économie politique et la production domestique. Si vous êtes suspicieux à propos de la philosophie féministe, je crois qu'on ne peut sortir de cette lecture que tout à fait convaincue de son importance et de sa vitalité. Au reste, j'ai l'immense plaisir, en même temps que la frustration, de vous avouer que, si je vous présentais chaque texte par le menu en seulement quelques mots, comme j'en ai dans ce format l'exigence, je ne saurais rendre justice à aucun d'entre eux. La richesse de leurs argumentaires, leur précision, leur rigueur ainsi que leur ampleur théorique font d'eux des textes qui ouvrent des portes sur des paysages intellectuels foisonnants que l'on se sent alors appelés à parcourir longuement. Indéniablement, ce sont des textes qui se lisent et se relisent, se comparent et se confrontent à d'autres textes qui ne sont pas présents dans le recueil. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que d'autres recueils de ce type soient publiés dans un avenir très proche. Quel lectorat est concerné par cette publication ? Pour moi-même, formé en philosophie et connaissant bien les thèses et les problématiques du féminisme, il a été une manière de prendre le temps de découvrir des textes que j'aurais pu lire plus tard, ou que j'avais déjà parcourus à la hâte, dans le cadre de ma production vidéo pour la chaîne. C'est typiquement le genre de thèse et de problématique que j'entends vulgariser. Et bien que je sache déjà toute la richesse conceptuelle du féminisme, je n'ai pas manqué d'être stimulé par ces lectures, d'avoir envie d'y revenir plus tard, plus en détail. Il ne s'agit pas là d'un manuel, même si l'ouvrage est ponctué d'introductions très éclairantes et synthétiques. Si vous n'êtes pas trop versé en philosophie ou dans la pensée féministe, peut-être que certains textes vous donneront un peu de fil à retordre. Cependant, aucun d'entre eux n'est hermétique, tous sont abordables dans leur style, et les plus compliqués d'entre eux sur le plan argumentaire ont en même temps la vertu d'être pédagogue. Enfin, la lecture philosophique est une lecture qui se rumine tranquillement, sur laquelle on a envie de revenir. Ne pas tout comprendre dans l'instant et s'armer de patience est quelque part une forme de norme qui, pour être frustrante, peut vite devenir le signe que les problématiques abordées étant complexes, on ne les épuisera pas immédiatement, mais on y repensera à la lumière de nos expériences et de nos autres lectures. C'est à vrai dire dans cette optique-là que la chaîne est conçue. Je ne saurais donc trop vous recommander la lecture de cet ouvrage, qui vous donnera, je pense, envie d'encore plus. À paraître début mars, la réédition, revue et augmentée de l'Encyclopédie Critique du Genre, dirigée par Juliette Rennes et parue aux éditions La Découverte, est, quant à elle, inusuelle. Vous vous en douterez, je n'ai pas parcouru de façon extensive ces 66 entrées et presque 800 pages pour vous faire cette revue. C'est un ouvrage qu'on lit au fil des besoins documentaires, et auquel on revient régulièrement pour consulter les abondantes bibliographies. Mais j'en ai lu quelques entrées qui se sont révélées tout à fait efficaces et passionnantes, et il m'a semblé qu'il pourrait intéresser certains et certaines d'entre vous. Il y a deux ans, alors que je me documentais pour écrire je ne sais plus quelle vidéo, je suis tombée sur sa première édition, datant de 2016, et pour tout vous dire, je l'ai assez vite refermée. Car les entrées recensées dans la table des matières ne semblaient pas pouvoir me mener à ce que je venais chercher. C'est à la faveur de cette réédition que je comprends enfin le fonctionnement de cette encyclopédie, et comment il est possible de s'en servir en recherche documentaire. Il y a deux ans, j'avais en tête un objet précis. Aussi, je n'ai pas lu son introduction, qui présente son mode d'organisation, explique ce pourquoi les mots-clés des entrées me semblaient étranges. Ne faites pas comme moi, lisez l'introduction, et ne vous laissez pas déstabiliser par des thématiques inattendues. Sur un ensemble de thématiques qui sont dispersées sur trois axes , cette encyclopédie critique a pour ambition de proposer aux lecteurs et lectrices un état des savoirs des études de genre aussi actuel que possible, ce qui implique donc des révisions régulières. Il est par conséquent très utile si l'on s'intéresse, comme moi, à l'histoire des idées. En effet, chaque article retrace l'histoire de recherches et d'approches qui se sont succédées et ou opposées, présente cette historicité de manière internationale, et fait état de l'actualité des controverses. Les auteurs et les autrices des notices sont issus d'une diversité de disciplines, et leurs notices ne mobilisent pas leur seule discipline, le genre étant, on le comprend assez vite, un objet d'étude transdisciplinaire. Bien évidemment, sur un objet aussi vaste que le genre et ses approches, aucun ouvrage ne saurait être exhaustif. Cependant, à parcourir les notices, je crois que l'on peut dire que le résultat est plutôt satisfaisant, car très enrichissant, et ouvrant de manière systématique sur d'énormes ensembles documentaires vers lesquels on pourra se diriger grâce à cet ouvrage. Pour revenir sur la question du titre des notices, qui peut déstabiliser, sachez que ces titres nomment plus des objets d'étude que des courants théoriques, et que par rapport à ces objets d'étude, on attend parfois d'autres mots-clés plus usuels quand on n'a vu que dans ces sujets. Cependant, ce parti pris de se désaxer volontairement du vocabulaire attendu à, il me semble, des vertus de renouvellement de la pensée et de diversification des approches. Et peut-être que, pour une personne extérieure aux études de genre, in fine, ces désignations moins classiquement codifiées permettent une approche exploratoire plus intuitive, sans pour autant que soient perdues les thématiques, approches et corpus théoriques dont on sait qu'il sera question. Je vous invite, si vous n'avez pas de recherches particulières en cours, à lire une entrée de cette encyclopédie de temps à autre. Elles font d'excellents articles d'introduction. Je vous recommande tout particulièrement les notices « bicatégorisation » et « capital ». Dans « Faire sauter la banque, le rôle de la finance dans le désastre écologique », publié fin 2020 aux éditions Divergence, Jérémy Désir Weber, né en 1993, ancien employé dans la finance, formé et ayant exercé comme analyste quantitatif, raconte son parcours d'études, ses premiers emplois, puis sa découverte de l'écologie politique, sous la forme d'un témoignage autobiographique anxieux. Il y inclut également un document d'une cinquantaine de pages, rédigé en 2019, à l'intention de ses collègues d'HSBC où il travaillait alors. Il y résume à grands traits les bouleversements écologiques et fait le point sur les politiques d'HSBC à l'égard de ces questions. Il note dans ce document l'inaction écologique d'HSBC et, plus largement, de la finance, alors même qu'elle prétend en faire une préoccupation importante. Depuis son adolescence déjà, dit-il, Jérémy Désir Weber a eu devant les yeux de nombreuses preuves du caractère nocif et incontrôlable de la finance, qui va de scandale de corruption en financement du terrorisme en quasi totale impunité. Comme beaucoup, attiré par les bénéfices de cette activité, il se convainc que, de l'intérieur, il pourra faire quelque chose pour rendre la finance meilleure. Ce n'est qu'une fois en poste qu'il commence à se dire qu'effectivement, pour beaucoup, ce que prétendent faire les banques pour sécuriser les économies et être vertueuse n'est qu'une mascarade servie par une complexité inutile, du moins mal utilisée. Son propre travail d'évaluation des algorithmes qu'il veut bien faire se trouve ne servir finalement à rien, constate-t-il amèrement. Concernant l'écologie, c'est en 2018, avec les manifestations étudiantes, l'activité d'extinction-rébellion et les mobilisations des gilets jaunes, qu'il commence à appréhender le sujet. Il découvre alors l'existence du GIEC. Bouleversé par ces découvertes, il décide alors de chercher ce que son propre employeur, HSBC, fait réellement pour agir face à l'urgence qui, lui-même, le hante. C'est à ce moment-là qu'il produit le dossier dans lequel il conclut que, malgré les affirmations alléchantes sur l'existence d'une finance verte, durable, il ne s'agit ici que d'une mascarade. Il s'attend à des réactions, après l'avoir transmis à ses collègues, mais rien ne vient. Trouvant cette situation immédiatement insoutenable, il décide de démissionner via une lettre ouverte publiée sur le site Monsieur Mondialisation, lettre dans laquelle il prend ouvertement une position anticapitaliste. Suite à cela, il explique s'orienter vers des positions anarchistes, défendant l'idée que les États sont des structures indissociables de l'économie et servant celle-ci. Il commence alors à creuser l'abondante littérature d'écologie politique. L'auteur termine l'ouvrage, finalement, parce que laissait entendre son titre, un appel à démanteler les banques. Si vous fréquentez l'écologie politique depuis quelques temps, le récit de Jérémy Désir Weber vous semblera peut-être assez familier, et aura alors un goût de tragique. À chaque nouveau pas décrit par l'auteur, vous saurez d'avance que son honnêteté et son souci de bien faire seront immensément déçus. Que l'inquiétude qui le fait agir ne pourra qu'aller grandissante. Il le dit lui-même à la fin de son récit, beaucoup de ses démarches étaient alors portées par une certaine naïveté. De fait, le parcours de découverte des bouleversements écologiques et de l'écologie politique décrit par Jérémy Désir Weber est très rapide, quelques mois seulement d'une intense activité de documentation. Cette hâte est bien compréhensible à la lueur de l'urgence environnementale qu'il adresse. Mais si la culture technique et scientifique ne lui fait pas défaut, il avait besoin de se frotter au savoir politique un peu plus longuement. Chose qu'il note également. Le rapport sur le rôle de la finance dans le désastre écologique, que le sous-titre de l'ouvrage annonçait comme sujet principal, est amené à près de très longs préliminaires. Ceci pousse effectivement un cadre général à la compréhension de la finance, mais je me serais attendu à une part plus importante consacrée aux politiques dites vertes des banques, ou à l'histoire des liens entre finances et bouleversements écologiques. Peut-être l'auteur se lancera-t-il dans cette étude pour un prochain livre ? L'ouvrage s'est finalement révélé plus tôt le récit d'une crise personnelle qui, comme le relate l'auteur, est partagée par beaucoup de ses contemporains. Mais cette parution permet, quoi qu'il en soit, une première approche relativement efficace et documentée du milieu de la finance et de ses stratégies de communication en écologie. Dans Se ressaisir en quête autobiographique d'une transfuge de classe féministe, publiée en ce début d'année aux éditions La Découverte, la sociologue Rosemarie Lagrave raconte et analyse son parcours au prisme de la sociologie. D'une enfance rurale au sein d'une famille nombreuse, pauvre et confrontée à la maladie, jusqu'à son poste de directrice d'études à l'EHESS, dont elle est aujourd'hui à la retraite à 76 ans. La figure du transfuge de classe est désormais bien connue. Cet individu, homme ou femme d'origine modeste, qui intègre une classe sociale dominante et s'y installe avec plus ou moins de difficultés et de déchirements. A travers l'analyse de sa propre trajectoire, Rosemarie Lagrave entend apporter à l'état des connaissances une autre figure du transfuge de classe que celles qui sont mieux connues pour être plus étudiées, c'est-à-dire les hommes issus d'un milieu ouvrier. Pour bien comprendre la spécificité de son parcours, elle nous amène à observer d'abord celui de ses grands-parents et de ses parents, puis l'éducation qu'elle a reçue et les dynamiques d'entraide qui ont eu cours dans sa fratrie. Les ruines de la Première Guerre mondiale et la tuberculose invalidante de son père posent le contexte d'un foyer qui a été déclassé alors même qu'il était dans une dynamique d'ascension sociale. Un foyer rural désargenté qui a quitté la région parisienne pour retourner vivre à la campagne, en souscrivant au natalisme étatique et catholique. Elle raconte et analyse le style éducatif de ses parents et ses effets, le rôle qu'a joué pour elle l'école puis le lycée auquel elle a pu accéder en tant que boursière. Le bac obtenu, elle quitte la province pour Paris et pour les études de sociologie qu'elle commence à mener tout en devant travailler puisque la bourse octroyée aux étudiantes et étudiants ne suffit en aucun cas à se loger et se nourrir. Une fois à l'université, le chemin qui l'amène au poste de directrice d'études était loin d'être tout tracé et se révèle, bien plus qu'une carrière au sens compétitif du terme, une suite d'opportunités imprévisibles qu'elle a saisies par nécessité sans jamais cesser de travailler avec acharnement pour vivre et faire vivre ses deux enfants. Elle fait également le récit de son parcours féministe qui, lui non plus, n'allait pas de soi. Partant d'une position anti-féministe, elle construit son féminisme à partir de sa situation de femme mariée, de ce qu'elle découvre de ce quotidien puis s'engage progressivement dans des groupes de parole et au MLF. Dès lors, son engagement féministe a des répercussions importantes sur son travail universitaire, tant dans le choix de ses objets d'études que dans ses méthodologies et dans son engagement en tant qu'universitaire pour faire en sorte que ces problématiques trouvent une place légitime et importante dans les cursus d'études et dans la recherche. Elle accompagne en effet l'émergence de groupes de travail, participe activement à certains d'entre eux, et lutte pour que l'EHESS se dote d'un master d'études de genre. La dernière partie de son ouvrage est consacrée à la vieillesse, son départ à la retraite, mais également ce que c'est qu'être vieille et d'avoir comme horizon la mort. On l'aura donc compris, c'est là une vie richement documentée et finement analysée à laquelle Rosemary Lagrave ne donne accès par cet ouvrage, sans mystification ni idéalisation de la figure du transfuge. Du dressage catholique au fonctionnement souvent inquestionné des institutions universitaires où elle a exercé, en passant par la formation d'une conscience politique féministe, les sujets d'intérêt n'ont pour moi pas manqué. La rigueur qu'elle s'est donnée, tout autant que le recul critique mais doux que lui a inspiré son maniement des outils sociologiques et féministes, sont une invitation tant à la documentation universitaire qu'à l'interrogation de soi. Le féminisme apparaît ici comme un point tout à fait central pour se penser et penser sa propre position dans l'espace social, réfléchir à ses pratiques. Si vous avez la sensation de le savoir déjà, il semble important de garder cela à l'esprit sans cesse, et de sans cesse le réactualiser pour ne jamais le perdre de vue, ne jamais cesser de porter ce regard critique, ne jamais cesser d'avoir à l'esprit notre propre position, qu'il est parfois bien difficile de discerner avec recul. Se ressaisir, oui, voilà je crois une tâche dont Rosemary Lagrave a su, dans cet ouvrage, montrer l'importance. Réécrire l'Amérique vers une littérature des lieux, publiée aux éditions Wild Projects fin 2020, est un court recueil d'essais de l'écrivain américain Barry Lopez, connu pour ses ouvrages de Nature Writing. Les textes ici publiés datent des années 90-2000. Dans le premier texte, La découverte de l'Amérique, Barry Lopez fait se rejouer devant nos yeux l'arrivée de Christophe Colomb à San Salvador en 1492, puis les violences perpétrées par les Espagnols en Amérique latine dans leur quête de richesse. Ces violences, dit-il, sont à la racine des bouleversements écologiques actuels. Selon l'auteur, nous n'avons pas su et ne savons toujours pas où se trouve la vraie richesse. Ce ne sont ni l'or ni l'exploitation des terres, mais ce sont toutes ces populations, ces mœurs et ces environnements de vie si différents des autres, et par là si précieux. Nous, c'est-à-dire les populations occidentales, n'aurions pas su et ne saurions toujours pas, dit-il, faire autre chose qu'imposer nos projets. Nous n'aurions pas su et ne saurions toujours pas proposer prendre une attitude favorable à la rencontre, avec autrui et avec les environnements. De là viendraient toutes les destructions et, poursuit-il, pour cesser de détruire, il faudrait changer d'attitude, enfin se comporter en adulte responsable dont la tâche serait de faire d'un lieu son chez-soi sans détruire ce lieu et ceux qui y habitent déjà. En somme, l'attitude contraire à celle des colons. Il s'agit là d'un appel aux occidentaux à se débarrasser des attitudes colonialistes qui leur sont encore inculquées. J'ai été, personnellement, assez dérangée par la forme d'idéalisation exotisante des peuples autochtones que porte parfois ce texte, malgré ses intentions. D'autre part, le motif récurrent du portrait de l'occidental en enfant égoïste, vaguement psychologisant, me paraît insatisfaisant, réduisant à un caprice personnel, une pulsion de jeunesse, des siècles d'organisation politique et sociale, alors même que l'auteur n'ignore pas le concept de système. Le second texte, une littérature des lieux, porte sur le nature writing, présenté par l'auteur comme un lieu où s'exprime une forme de, je cite, « scepticisme à l'égard du progrès technologique, voire du capitalisme ». Le nature writing, dit-il, adresse le problème de la coupure moderne entre sociétés humaines et nature, et d'une certaine manière vient contrer cette coupure en parlant des engagements humains dans leurs environnements. Marie Lopez dit s'intéresser en particulier à la géographie, expliquant que l'expérience qu'il a le plus façonnée en tant qu'écrivain est celle de l'architecture. Architecture ici au sens de l'agencement des espaces, mais aussi et probablement surtout du paysage visuel, sonore, odorant, de la température, de l'humidité, des êtres vivants présents, etc. C'est en s'intéressant à nouveaux frais au lieu, dit l'auteur, que l'on parviendra à ne plus se sentir seul nulle part, ainsi qu'à développer des relations éthiques aux environnements. Dans une veine qui n'est pas sans rappeler la pensée de Tim Ingold ou encore celle de David Abram, il insiste sur la fréquentation sensorielle des lieux, avec une insistance particulière sur l'importance de la proprioception. Dans ce texte également, on retrouve une forme d'exotisation des peuples autochtones. S'il semble que porter un intérêt au savoir autochtone dans un geste inverse à celui de la colonisation paraisse louable, tomber dans une admiration romantique naturalisante, même en s'en défendant, commence à être une attitude un peu datée, même pour un texte datant de 1996. Le troisième et dernier texte est la retranscription d'un court entretien entre Barry Lopez et Oren Lyons, un Sénécar qui est notamment connu pour son engagement politique international à l'égard des questions de droit et de souveraineté des peuples autochtones. C'est l'occasion pour l'auteur d'aborder, enfin, la question des luttes passées et actuelles pour les souverainetés des peuples autochtones. Une grande partie des questions de l'auteur porte sa déploration que « on », c'est-à-dire les responsables politiques occidentaux, ne prennent pas en compte les voix autochtones sur des questions de politique. Et il s'agit pour Lopez non pas tant d'un problème de justice sociale que de perte d'une sagesse qui pourrait apporter beaucoup à tous et toutes. Lyons y répond sur le plan historique et politique de la colonisation, tout en explicitant l'approche spirituelle Odenocheny à cet égard, qui sert de guide politique, et dont il est porteur en tant que responsable spirituel . Vous l'aurez compris, quoique l'on puisse trouver des vertus à ses textes, ils me semblent tous datés, bien trop tiennement intéressés au décolonialisme et à ses problématiques. Voilà, c'est tout pour cette revue, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.